Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous pensez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Donc je vous ai tourné un vlog au Sénégal. Alors j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire et que vous allez prendre plaisir à la regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Et bien sûr si vous avez des questions sur la destination ou comment faire quand vous êtes on a budget, comme c'était mon cas, je serai ravie de répondre à vos questions. Donc je vais arrêter de bavarder et je vous laisse avec le vlog. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Donc là direction l'île de Corée, donc là on n'a plus le bus pour y aller. C'est quand même le prix ? Donc on a payé 150 pour quand on me laisse au débarcadère. Donc on a plus le bus de Dakar. Donc on a 150 francs, vous savez qu'il ne va pas, même pas à... Vous savez qu'on va avoir senti, ça va. Donc si vous n'êtes pas trop pressé, que vous avez envie de profiter de la ville, en même temps, ça va sur mon moyen de transport. En plus, c'est très... C'est spacieux, c'est... C'est pas tout quoi. Hors d'aller à Corée. C'est pas grand. C'est pas grand. Elle a été construite à l'époque des Hollandais, mais les premières maisons d'esclats ont commencé en 1536 avec les Portugais, il y en avait 28 maisons d'esclats, alors toutes les maisons qu'on voyait en bord du domaine, il y avait des maisons d'esclavistes, mais le peuple sénégalais a pu garder qu'une seule maison pour rappeler à tout un chacun de nous que sa moitié a été invité par ce sanctuaire, la dernière maison d'esclats, elle est là. Mais avant de partir à la maire d'esclats, madame Samirie des photos, regardez les deux maisons en forme de bateau, celle-là est sympa, regardez bien, en forme de bateau, d'autres amis navidiens, mais nous avons été invités par les plus belles femmes qu'on appelle les Signars, vous connaissez Signars ? Signars vient du mot signorita, le papa européen, la maman africain, salon de métissage, des capégolais, on les appelle les Signars, mais les hommes on les appelle les Milagres, aujourd'hui Goraya a été construit par les Signars et les Milagres, parce qu'il n'y a pas qu'il y a 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 qu'il y a. Oui, néanmoins, Goraya a trois étapes, il y a l'esclavage, il y a la colonisation et la deuxième guerre mondiale, alors si on manque de ces étapes, on n'a pas fait Goraya. La dernière banque, quand c'est passé dans une maison, on est en 1780, 1784, alors ici avant les petits variaient entre 150 à 200 esclaves dans ces métaux. Oui, il y avait hommes, femmes et enfants, mais ils étaient tous séparés, ils ont le sexe de l'âge. On voit que tout ça se place. Néanmoins, la dernière banque, je disais qu'en l'intérieur, c'est comme ça. La première chambre que vous voyez, c'est la chambre de pezage, parce que tous les chambres étaient pesés. Lorsqu'on voit la volée d'un homme, il se dépendait de son poids. Mais la volée d'un enfant, c'est une véritable chambre, c'est comme la santé, le chaval, la volée d'un Dieu fils, c'est la fermeté de le poids. C'est pourquoi la première chambre que vous voyez, c'est la chambre de pezage. On peut peuser les espérats. Seuls les hommes étaient tôt, 60 kilos de poids de chien. Alors des gens comme moi qui n'ont pas de 60 kilos, alors on les gavait, on les gavait comme des oies, avec des arigots de chiennes qui s'appellent les nyebés. C'est des arigots de marée, maintenant j'avais le lit de palme, trois mois, trois mois et demi qui restaient sur l'île. Ça s'appelait la chambre de pezage, il y a la chambre des hommes qui mesure 2,60 mètres sur 2,60 mètres. Et dans cette chambre, vous voyez, on mettait 15 à 20 personnes assis au sol, dos contre le mur, en chenée d'il coulée au bras. Ils étaient libérés de la chienne qu'une seule fois dans la juinion, c'est pour leur permettre d'aller manger, de les faire les toilettes. Mais les toilettes c'était en bordure de mer. Vous avez vu, ça ne faisait pas suffisant. Une seule fois, alors l'épidémie de la peste qui a ravagé Corée, 1769, tout le monde a été jeté la main. C'est un état de médecins. Après la chambre des hommes, il y a la chambre des enfants. Ils sont allés, ils peuvent attirer nos enfants. Du prévu, on va parler avec vous. Bonjour, je suis comme vous. C'est équivalent d'un homme de 100 kilos. Elles étaient vendues quatre fois plus cher que l'homme qui n'a pas 100 kilos. Ils pensent qu'il n'est pas vierge. Mais la coutume africaine fait que pour le bon être une jeune fille vierge, alors c'est la fermeté de le poitre. C'est une jeune fille vierge qui est en coucoubinant. Et quand ils ont des enfants, c'est des enfants qu'on appelle les signans, qui viennent du Monseigneurita, le café au neige. Les métisses, on les envoie à Saint-Élim, Saint-Élim, le premier capital de l'AOF, l'Afro-Occantale-Français. Par la chambre des jeunes qui vient, il y a la chambre qu'on appelle les inactes temporelles. Des gens comme moi, qui n'ont pas 60 kilos. On est gardés trois mois, trois mois et demi, qui restaient sur l'île. Et pendant les trois mois, quand l'esclave n'avait pas été le poitre de Saint-Élim. Ils devraient toujours esclave, mais ils étaient vendus moins cher. Ils servaient à qualité des domestiques, toujours à Saint-Élim et à Gorée. La porte courante est donc sous la main. Les enfants ont eu sur la porte du voie à sans retour. Alors pourquoi sans retour ? Parce qu'une fois à France, cette porte, les yeux fixés avaient l'évrier de la souffrance. Et c'est à Dieu l'Afrique, on ne le veut jamais. Le papa aux États-Unis, la maman au Cuba et l'enfant en Afrique du Sud, une séparation totale. Bonjour, les enfants partant d'ici ne partaient pas sous leur nom, mais sous des numéros matricules. Et une fois à destination, on leur donnait le nom à leur propriétaire. C'est pourquoi vous avez dit qu'aux États-Unis, ils avaient un nom anglo-saxon, au Brésil des noms portugais, au Cuba des noms espagnols, en Haïti des noms français. À la porte du voie sans retour, le pape Jean-Claude, il est passé à Gorée en 1992, le pape de Manerfib a fait pardon, le pape. On l'a demandé pourquoi le pardon, il a dit au nom de l'église. Parce que d'où l'église, il y avait des missionnaires qui étaient impliqués à cette vente des esclaves. Oui, ces missionnaires étaient venus pour apprendre la religion chrétienne et la civilisation européenne, mais dommage qu'ils étaient impliqués. Maintenant, on y va voir la maison de Blésia, la colonisation, c'est très important. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. On va voir où est-ce que c'est le site où les lélis s'est fermé. Les lélis s'est fermé les lélis. Oui, c'est fermé les lélis. On va voir où est-ce que c'est le site où les lélis s'est fermé les lélis. C'est le Sahélien, celui-là. Donc, Sénégal, Maritanie, Mali jusqu'en Niger, la banque sahélienne. Il y a le sable du désert de Ténéré, c'est là où passaient les lélis Paris-Dakar à l'Éco. Voilà, le sable jaune, c'est le désert de Lompoule au nord du Sénégal. C'est à l'inverse Saint-Duy. Voilà, à 180 km de Dakar. Et le sable de Lidegore, le sable local, celui-là. Et là, nous avons les lignes de fer de guêle en Mauritanie à Zoérap, le sable ferré de la Mauritanie. Là où je connais aussi. Voilà. Donc, le fer, c'est les mangroves du Sénégal de Palitugier. Le sable du Sénégal, c'est en allant-vers Gambit. Et le duc du Lacroze à 45 km de Dakar. Et le sable gris, c'est les places de Capscreen au sud du Sénégal à Casamance. Et enfin, le noir, le sable volcanique, le volcan de Mamel. C'est magnifique. C'est la route pour le volumat de la Renaissance à Dakar. Donc, au total, on arrive à utiliser jusqu'à une quinzaine de couleurs de sable. La colle, c'est la sève de Baobar. D'accord. Mais qui est extraite et mélangée avec la gomme arabique. La colle, c'est la sève de Baobar. D'accord. Mais qui est extraite et mélangée avec la gomme arabique. Cette gomme arabique vient d'une arbre qu'on appelle Acacias. Là, il dessine d'avoir avec cette colle, comme vous voyez. Après son dessin, il va commencer la projection des différentes couleurs de sable. Et il commencera de plus foncer au plus clair. Et là, contrairement à la peinture. Et là, c'est la partie la plus passionnante. La projection des différentes couleurs. Là, il faut bien filmer. C'est un champagne ciné, oui. C'est un champagne ciné. C'était une île de l'école des beaux-arts de Dakar. Et cet école a été créée par notre premier président, M. Lefosé La Senghor. C'est pour faire la promotion de l'art africain. Et là, on va voir si c'est beau et qu'il mérite des informations. On va le faire pour l'encourager. C'est cool, on va voir. C'est beau. Oh, c'est beau. Alors, c'est magnifique. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501